« Alors, j'ai été dégoûté de la vie. En effet, j'ai trouvé détestable ce qui se fait sous le soleil. Tout n'est que fumée, autant courir après le vent. J'ai détesté toute la peine que je me suis donnée sous le soleil et dont je devrais abandonner le produit à celui qui me succédera. » Versets encourageants pour ce moment que vous vivez dans votre journée, j'en suis désolé. Mais dans ces versets, ces versets d'Ecclésiastes 2, les 17 et 18, le sage exprime un profond sentiment de désillusion envers la vie terrestre. Il réalise que tout ce qu'il a accompli, que son travail acharné, finira par être transmis à quelqu'un d'autre après sa mort. Ça souligne finalement la réalité de l'éphémère et la fugacité de nos vies terrestres. Aujourd'hui, prenons un moment, même si ce n'est pas toujours très agréable, pour méditer sur ce caractère éphémère de notre vie et sur notre recherche aussi de ce qui est éternel. Vous en avez l'habitude maintenant. Voici un défi pratique pour votre journée. Commencez votre journée par une réflexion silencieuse sur le passage du temps. Pensez à la manière dont les générations se succèdent et la façon dont les biens matériels finalement que nous accumulons finissent par perdre de leur importance. Deuxièmement, réfléchissez aujourd'hui à vos priorités. Identifiez peut-être une ou deux choses qui ont une signification profonde et durable pour vous, des choses qui transcendent finalement le matérialisme ou la recherche de la reconnaissance sociale. Troisième chose que vous pouvez faire aujourd'hui, faites un geste de générosité. Ça peut être un acte de bienveillance envers quelqu'un dans le besoin, ça peut être un don à une cause qui vous tient à cœur. L'acte de donner simplement peut nous rappeler que la bonté et la compassion ont une portée éternelle. Enfin, prenez un instant. Prenez un instant pour méditer sur votre propre héritage. Comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous lorsque vous ne serez plus là ? Quel enseignement, quelle valeur, quel impact souhaitez-vous laisser derrière vous ? Méditer sur la nature éphémère de la vie et sur la recherche de l'éternel nous permet de recentrer nos priorités sur ce qui compte vraiment. Ça nous encourage à chercher de la signification au-delà des biens matériels et à réfléchir à l'impact que nous laissons sur cette terre. En fin de compte, ces réflexions peuvent nous aider à vivre une vie plus profonde et plus significative en reconnaissant que l'éternel réside dans les actions remplies de compassion, d'amour et de sagesse que nous posons aujourd'hui. À bientôt.